Pour la planification des infrastructures, notamment dans les domaines éducatifs, bancaires et la sécurité publique, ou encore pour avoir la carte d'une localité administrative, il faut s'adresser au Centre national de télédétection et d'information géographique CNTG. Mais cette structure est méconnue. J'ai entendu parler de la CNTG, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne connais pas les activités qui se déroulent dans cette structure. Pour mieux connaître les actions de développement du CNTG, une journée porte ouverte est initiée. La motivation est très claire, c'est de permettre au grand public de savoir exactement les potentialités que rigorgent le CNTG. A partir d'aujourd'hui, que certaines structures puissent utiliser les services du CNTG et que certaines communautés, les communes comme les localités, puissent utiliser ces produits pour pouvoir se développer. L'initiative est appréciée des participants. Nous avons appris beaucoup de choses. Savoir que le CNTG, dans le domaine de la cartographie, fait des merveilles. Et qu'elle peut, en matière de création, il faut le dire, apporter beaucoup plus à la Côte d'Ivoire et surtout aux structures déconcentrées. Les géographes diplômées de demain pourront avoir assez d'informations sur les différentes entreprises, sur le centre de l'ordre des experts géomètres, sur le centre national de télédétection. Cela va leur permettre de mieux s'insérer dans le tissu social de demain et dans le tissu professionnel. Le comité national de télédétection est une structure technique créée en 1992. Il est sous la tutelle de la présidence de la République. Il dispose d'une direction de la formation qui conçoit des projets et veille à leur réalisation dans les délais impartis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !